Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en seul lundi début de semaine 19 décembre 2022 9h12 du Québec merci d'être avec moi ceux qui sont pas abonné faites le maintenant on va revenir dans l'univers ovni extraterrestre avec quelque chose de fascinant fascinant pour moi je sais pas si vous probablement comme vous êtes plus plus averti que moi vous étiez peut-être au courant de ça mais pour moi c'est une révélation très importante même j'ai comme deux révélations dans une et ça se passe sur le Joe Rogan Experience avec en entrevue Bob Lazar que vous connaissez et George Knapp un journaliste aussi qui est connu du monde de ses chercheurs concernant l'univers des ovnis et des extraterrestres c'est une entrevue avec Bob Lazar qui remonte à il y a trois ans et que j'avais pas regardé et écouté jusqu'à présent mais là j'ai vu les liens je suis allé écouter ça quelqu'un très posé très calme qui a pas l'air vraiment d'un hurluberlu et qui prétend beaucoup de choses et qui sont fascinantes donc Bob Lazar pour ceux qui ne connaissent pas rapidement on va juste aller voir naturellement sur Wikipédia on va être présent comme un conspirationniste un théoricien du complot mais Lazar aurait travaillé dans un dans la région de qu'on appelle la fameuse zone 51 mais pas vraiment dans la zone 51 mais dans plusieurs plusieurs plans comme on pourrait les appeler plusieurs endroits qui sont autour de la zone 51 dans le Nevada le Nevada d'ailleurs a été plusieurs sites qui appartiennent au gouvernement et d'autres une entreprise privée on a fait beaucoup d'essais nucléaires on a fait beaucoup de tests d'armes chimiques aussi c'est une région désertique et on s'était propice à beaucoup 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 de décès et de tests et c'est à l'abri naturellement des yeux du grand public donc tous ces ufologues Bob Lazar mais qui est pas vraiment il dit lui-même moi ça m'intéresse pas vraiment l'aspect extraterrestre lui ce qui était vraiment intéressant pour lui ce qui l'attirait c'est le côté technologique la technologie extraterrestre qu'on lui faisait étudier Bob Lazar a été connu parce qu'il était de il travaillait dans un laboratoire à l'os à la mort je pense il était connu comme étant parce qu'il avait trafiqué sa voiture une honda avec un il avait changé le moteur il avait mis une propulsion de jet dedans il était connu comme l'homme qui avait cette fameuse voiture bizarroïde c'est comme ça qu'on l'a approché pour l'amener travailler dans ce site là et c'est un travail qui était mis tant plein mis partiel et c'est là où il a vu il a travaillé sur des technologies naturellement c'est toutes ces installations là lui c'est des installations subsidiaires comme je le disais lui c'est à la s4 qui l'aurait travaillé mais tout ça c'est dans la même tout le même secteur de cette zone 51 lui aurait travaillé à la rétro ingénierie de ses histoires qu'ils avaient entre leurs mains laser a affirmé que la production de véhicules étudiés fonctionnait sur un réacteur antimatière et a été alimenté par l'élément chimique de numéro atomique 115 qui à l'époque était provisoirement appelé ou non pensions mais n'avait pas encore été créé artificiellement il a été synthétisé pour la première fois en 2003 et plus tard nommé moscovium il avait il a dit que le système de propulsion reposait sur un isotope stable de ce de cette jeu de cette matière là qui aurait généré une onde de gravité permettant aux véhicules de voler et d'échapper à la détection visuelle en courbant la lumière autour de lui donc c'est ça qui l'intéressait c'est là dessus qu'il aurait travaillé maintenant il a rencontré aussi il est apparu dans une interview avec le journaliste d'investigation george nap sur la chaîne de télévision de las vegas classe et il avait été avec un visage caché dans cette entrevue là pour discuter de toute cette histoire donc bob lazar explique que c'était surtout ça qui l'intéressait mais qui est devenu qui est fini en contact avec ils sont devenus assez proches et george napp c'est lui l'espèce d'ufologue mais qui est à la télévision aussi animateur de télé george napp on va les voir c'est qui george napp c'est un journaliste d'investigation de la télévision américaine présentateur de nouvelles et animateur de radio le travail intérieur de napp a été précompensé par des prix qu'il a reçu et c'est quelqu'un qui a à l'ufologie il est connu pour son travail d'enquête sur les allégations d'ovnis qui sont tous sujets fréquents de son émission et de cette chaîne de télé là à las vegas donc fascinant donc si on revient avec l'entrevue parce qu'il y a plusieurs segments dans cette entrevue avec bob lazar sur le joe rogan experience et celui que j'ai écouté mais j'essaierai d'aller en écouter la totalité mais ce qu'on apprend c'est fascinant et george napp est là aussi le journaliste avec lui et george napp fait référence à un programme qui a été subventionné par le gouvernement imaginez-vous sur le fameux skinwalker ranch qui appartenait à l'époque parce qu'il a été vendu à robert bigelow quelqu'un d'autre que vous connaissez ceux qui sont dans comme moi intéressé par le sujet et ce programme là c'est le suivant est un robert bigelow qui parle de ça c'est un programme qui avait été imaginez-vous il y avait conclu un partenariat pour anonyme pour étudier le mystère ovni et les phénomènes connexes et c'était le fameux programme qui était connu sous pour mener une enquête sous légit de l'ASAP la advanced aerial space weapon system application program ça c'était ça venait de directement ce programme là et c'était financé c'est un 22 millions qu'il avait reçu pour se spécifiquement étudier le skinwalker ranch parce que l'impulsion du programme s'était produite un an plus tôt lorsqu'un scientifique senior de la fameuse DIA la defense intelligence agency avait visité le skinwalker ranch et avait fait une rencontre très inhabituelle avec une intelligence inconnue le scientifique est retourné à washington a rencontré les sénateurs américains harry reed daniel inouye et ted stevens et a proposé la création d'une étude spéciale et classifier des ovnis et des phénomènes connexes les trois législateurs ont accepté de parrainer un tel programme et ont obtenu 22 millions de dollars pour le financer et c'est là que le programme et et w sap en sap est né wow donc imaginez vous donc bigelow et son équipe ont embauché des dizaines d'enquêteurs des scientifiques et personnels de soutien qui sont mis au travail avec l'intention de créer une énorme base de données composées d'enquêtes originales ainsi que de fichiers ovnis glanés dans d'autres pays parmi les cas étudiés par ce ce programme là il ya la fameuse célèbre désormais rencontre de ce qu'on appelle la fameuse rencontre de tic tac de 2004 au large des côtes de la californie du sud donc je laisserai ça dans la boîte de description je vais pas aller trop loin là dedans parce que je voulais plus m'arrêter sur les deux révélations qui sont très importantes la première c'est qu'on pourrait tous penser on a pensé on continue peut-être à penser que tout ce qui concerne la technologie ovnis les découvertes ovnis et tout ce qui tourne autour du matériel qu'on pourrait avoir en possession c'est pas entre les mains du gouvernement américain par exemple si on parle des états unis mais c'est entre les mains de l'entreprise privée parce que Bigelow pas Bigelow mais George Knapp et Bob Lazar explique que le problème et pourquoi c'est pas entre les mains du gouvernement c'est que les gouvernements il y a beaucoup trop de fuite là dedans c'est vraiment c'est une espèce de gros système de plomberie toute perforée il n'y a rien qui garde il n'y a rien qui peut être gardé secret on le voit au niveau politique et à d'autres niveaux les fuites que tu peux avoir avec la quantité de fonctionnaires qu'il y a là dedans tu n'as aucun contrôle donc c'est plein plein de fuites hein des leaks donc dans l'entreprise privée c'est beaucoup plus discipliné et c'est l'entreprise privée qui est en possession de tout ce matériel et il y en a du matériel croyez-moi selon même Bigelow aussi mais selon George Knapp et Bob Lazar et l'autre révélation qui est extraordinairement fascinante et Lazar l'explique dans le dans cette partie de cette entrevue dont le titre est Bob Lazar says UFOs was an archaeological finding mais je vais laisser ce lien-là mais il y en a plein parce qu'il les a mis en segment cette entrevue-là parce que c'est long on apprend et Lazar explique que ce que l'entreprise privée a entre ses mains il y en a plusieurs ça a été des découvertes archéologiques et il dit pas des découvertes archéologiques vieilles mais anciennes donc c'est fascinant donc ça fait longtemps ou est-ce que la terre c'est une base extraterrestre je ne sais pas on peut aller dans toutes sortes de directions mais de savoir puis lui il en a vu parce qu'il a travaillé sur ce projet-là d'apprendre que c'est des découvertes archéologiques c'est extraordinaire il dit pas vieilles mais anciennes donc là tu parles de milliers d'années ça je pense que moi je j'avais pas vraiment eu vent de ça ou pensé à ça sûrement que comme vous êtes plus avertis que moi vous le saviez peut-être mais c'est extraordinairement fascinant de savoir que ça c'est ce que l'entreprise privée a et c'est l'entreprise privée qui l'a tout ce matériel parce que ça pourrait pas être entre les mains des gouvernements mais tu as des secteurs de certains secteurs qui sont très fermés du gouvernement comme des services de renseignement où t'as pas vraiment de fuite il y a pas vraiment de fuite à moins qu'on le veuille faire une fuite là qui sont peut-être associés à ça mais c'est l'entreprise privée qui est en possession de ça on pourrait présumer que c'est l'entreprise aérospatiale peut-être le complexe militaro-industriel privé aussi et il fait référence aussi à une autre discussion qui a eu lieu et qui confirme un peu l'espèce de d'affirmation que c'est entre l'entreprise privée et c'est un document il fait référence à un document qu'on appelle le Wilson Leak ou le Wilson c'est plutôt il s'appelle le Wilson Leak dans lequel on la qualifie de fuite d'ovnis du siècle c'est un document de 15 pages et Richard Dolan il y a des fuites incontrôlées qui se produisent et je mentionnerai très rapidement quelque chose que je considère et que j'ai appelé la fuite de venus du siècle et ceci est une fuite de 15 pages de notes soi-disant mais on est convainc on est je vous confirme que ce document-là est vrai par ses sources et je pense sincèrement que le docteur Eric Davis anciennement du National Institute of Discovery Science maintenant associé au docteur Al Putloff et travaillant avec tout The Stars a dit la vérité et on l'appelle aussi le Wilson Memo ou le Wilson Leak ce sont des notes qu'il a prises je crois en 2002 après une rencontre avec l'ancien admiral Thomas R. Wilson qui avait été chef du renseignement pour les chefs d'état-major dans les années 90 et dans ses notes l'amiral Wilson parle au docteur Dave Davis de sa découverte d'un programme profondément classifié pour étudier la technologie extraterrestre et bien qu'il semblait être légalement autorisé à avoir une autorité réglementaire sur elle l'accès lui aurait été refusé à cet admiral-là il était frustré il disait moi je devrais être sur ce programme-là à travailler sur ce programme-là on lui a refusé l'accès et ceci est une série de notes très détaillées il ne fait aucun doute que c'est authentique nous dit-il l'auteur de cette nouvelle-là et donc ce n'est qu'une question de temps avant que cela aille au-delà de la communauté OVNI et cela secoue vraiment la communauté en ce moment on parle de la communauté scientifique même au plus large je ne sais pas quand cela arrivera mais cela arrivera donc il y a George Knapp il dit il est difficile de le rejeter quand vous avez les noms que vous mentionnez comme étant impliqués et bien sûr tu sais c'est très très précis il y a beaucoup de noms donc on fait référence à ça Knapp en parle dans cet article qui est rapporté par le Mystery Wire après donc la fuite d'OVNI du siècle contenu dans un document de 15 pages où tu as un amiral qui confirme qu'on étudie la technologie extraterrestre après lui il aurait voulu être sur ce programme-là et on lui a refusé pardon l'accès donc fascinant le matériel extraterrestre il y en a plusieurs il parle de huit ou neuf au moins engins qui disent que Lazare et Knapp affirment que l'industrie privée a entre les mains et c'est toute une pour moi c'était toute une révélation toute une nouvelle et c'est ce qui fait que tu n'as pas beaucoup d'informations là-dessus parce que c'est très 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 fermé l'industrie privée tu as plus de contrôle là-dessus et apparemment on va revenir avec le Skinwalker Ranch que vous connaissez sûrement vous avez entendu parler du Skinwalker Ranch Bigelow l'a vendu Bigelow c'est quelqu'un qui avait été associé aussi Richard Bigelow à la NASA et avec des programmes comme on l'a vu pour son parce que lui il a vendu ce ranch là où il y a eu des événements vraiment inexplicables qui ont même amené comme on l'a vu tout à l'heure le gouvernement à investir dans le programme en sap pour étudier un phénomène parce qu'il y a un scientifique senior de la DIA qui était allé visiter le Skinwalker Ranch parce qu'il y avait beaucoup d'allégations puis qui a fait une rencontre inhabituelle avec une intelligence inconnue donc fascinant je vous laisse ça dans la boîte de description tous ces liens puis on commence la semaine avec ça parce que c'est trop trop fascinant toute cette histoire là moi ça me fascine je suis comme un enfant qui ouvre des cadeaux à Noël donc je vous laisse ça dans la boîte de description puis je vous reviens avec d'autres choses à Noël